... C'est un vieux rêve de faire un livre d'images, déjà. Et depuis une dizaine d'années, comme ça, je cumulais des documents pour faire un travail d'historiographie et pour travailler sur cette idée de personnages qui, à travers le temps, persistaient dans la mémoire collective, mais se transformaient au fur et à mesure. Et l'idée de la peinture d'histoire est venue au travers de ces images qui se changeaient, qui évoluaient aussi en fonction du texte écrit dans les livres d'histoire et puis, quelquefois, qui racontaient d'autres choses. Et cette peinture d'histoire, à partir du XVIIe siècle, est une peinture qui est considérée comme la pièce maîtresse dans toute l'iconographie picturale. Et celle qui, normalement, nécessite la plus grande dextérité des artistes et nécessite aussi quelques connaissances. Mais longtemps, au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cette peinture d'histoire n'a illustré que les événements récents ou du règne en cours. Et à partir du XVIIIe siècle, en opposition à tous ces auteurs qui militaient pour l'idée du progrès, une autre tranche d'intellectuels a commencé à parler de nostalgie, de dire que la France ne faisait plus de héros. Et que, du fait, il était bon de s'en souvenir. Le texte a fait preuve. Et puis, il y a aussi des artistes qui se sont mis à illustrer ces images, ces images littéraires. Et c'est ce qu'on appelle la peinture troubadour. Et cette peinture troubadour va avoir un succès fou. Et va perdurer dans le temps, et notamment sous l'Empire, et va prendre une explosion folle à partir de la restauration. Cette peinture troubadour, qui va s'appeler après peinture d'histoire, et c'est avec ces images, quelquefois sur des formats immenses, qu'on va recomposer cette histoire de France, non plus simplement depuis Clovis, mais depuis Vercingétorix, qui était devenu entre-temps le mythe, ou en tout cas l'un des précurseurs de la nation française. Et peu à peu, ces tableaux vont illustrer, ou orner, les grands édifices du pouvoir, que ce soit sous la monarchie, que ce soit sous le Second Empire, ou que ce soit sous la République. Et vont offrir, comme ça, par l'image, une histoire, une histoire rêvée, une histoire que l'on va, sur le texte, recomposer aussi, ce que l'on appelle ce fameux roman national, où tout, finalement, toutes les périodes de l'histoire de France auraient été bonnes, et où, dans toutes ces périodes, un individu, ou plusieurs, aurait participé à cette idée du progrès, et surtout à cette définition de la civilisation française, qui s'est structurée à partir du début du XIXe siècle. Et ce livre, en fin de compte, est bien à partir de huit exemples, assez caractéristiques, qui n'avaient pas été peints de leur vivant, c'est-à-dire, forcément, Vercingétorix, Clovis, Saint-Jean-de-Vievre, Jeanne d'Arc, Saint-Louis, Charlemagne, François Ier ou Henri IV, certes, il y avait des peintures sur eux, mais pas dans les faits tels qu'on voulait le représenter au XIXe siècle. Et donc, on va recomposer, pour eux, pour ces figures-là, d'autres aussi, mais celles-ci, mais principalement, eh bien, tout un imaginaire et toute une rêverie qui va être offerte au public, et qui va, auprès, illustrer, par la gravure, d'abord, les livres scolaires, ou les livres d'histoire, et puis, depuis peu, toutes les chroniques de France. Et cette peinture, finalement, offre un imaginaire rêvé tel qu'on concevait l'histoire au XIXe siècle, tel qu'on concevait la définition de la nation France au XIXe siècle, et tel qu'on définissait surtout cette notion de civilisation française.